J'ai envie de les écouter là. Peut-être que nous sommes le plus grand groupe de l'Assemblée, c'est un fait démocratique. Attendez, on peut raconter n'importe quoi, le nouveau Front populaire est le premier groupe de l'Assemblée, première vérité démocratique. Deuxième vérité démocratique, Emmanuel Macron, c'est le président de la République, n'a jamais reconnu que le nouveau Front populaire était arrivé en tête. Et depuis les élections législatives anticipées liées à sa dissolution, il refuse et il fait crash test sur crash test. Il utilise toutes les manœuvres possibles pour fracturer le nouveau Front populaire. De fait, de fait, nous aujourd'hui et à l'heure où je vous parle, nous sommes toujours ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Aucune force politique du nouveau Front populaire n'a dit qu'il irait dans le gouvernement. Aucune force politique du nouveau Front populaire... Pardon, Sandrine Rousseau, mais vous entendez Jean-Luc Mélenchon ? Sur la censure. Vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui dit « Revenez à la raison à la maison » et qui vous critique le fait d'être allé voir Emmanuel Macron à l'Elysée ? Oui, très bien. Il n'a pas la même stratégie que nous avons eue ou que le PS a eue. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une différence de stratégie. Est-ce que c'est une différence de fond sur le programme ? La réponse est non. Par ailleurs, je rappelle qu'au moment de la dissolution, la question était est-ce que la moitié du groupe PS ne va pas voter cette dissolution ? Tout le groupe PS a voté la dissolution. La censure. La censure, pardon. Quand il s'est agi... La prochaine étape. Quand il s'est agi de participer au gouvernement après le 7 juillet, on s'est dit est-ce que le PS va y participer ? Et finalement, il n'y a pas participé. Donc en fait, je sens des crash test permanents, mais à la fin, nous tenons et nous tenons de manière solide. Par contre, elle a raison sur ça, les mecs. Et j'ai exactement dit la même chose hier. Et c'est ce que je vous avais parlé, le chat. Je vous ai parlé de ça hier. Les mecs, le PS, ça a beau le critiquer, mais pour l'instant, les gars, pour l'instant, RAS. Pour l'instant, rien à signaler, les mecs. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant, le PS tient ses ronds. On verra, ça va tenir jusqu'à quand ? Parce que je pense que Macron va nommer le Premier ministre demain. Sur quel programme ? Je ne sais pas. Mais pour le moment, le PS, ça tient la ligne. La corde, elle est sensible, les mecs. On est d'accord, le chat. Voilà, le chat, vous n'êtes pas d'élu. Pour l'instant, ils tiennent. Ça tient la ligne. On attend. On attend, on attend. C'est la stratégie de bouffer le homard à de l'Elysée. Exactement, Yochendrik. Exactement. Au moins, vous avez compris la même chose que moi, le chat. Je voudrais dire que le refus de cohabitation d'Emmanuel Macron est un refus démocratique qui nous envoie vraiment dans une crise politique extrêmement forte. et que le refus derrière d'un programme de coches écologistes qui changerait véritablement la vie des gens, qui prendrait enfin la mesure du défi écologique, c'est ce qu'a fait par exemple l'Espagne actuellement. L'Espagne actuellement, c'est un million de contrats précaires en moins. C'est des travailleurs ubérisés qui ont des véritables contrats de travail. C'est un taux de croissance qui est bien supérieur au nôtre. Donc en fait, la gauche au pouvoir, non seulement ce n'est pas la catastrophe, mais à la fin, ça change la vie des gens. Et maintenant, c'est ce qu'il nous faut monter comme rapport de force vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Sarah Knafou, vous êtes députée européenne à l'Assemblée nationale, vous êtes députée européenne, à la tête d'un parti pas, à la tête d'une vice-présidente du parti Reconquête. Et vous, vous avez notamment reproché au Rassemblement national d'avoir voté la censure, de s'être joint aux voix du Nouveau Front Populaire. La solution que vous proposez pour débloquer la crise politique, c'est quoi ? C'est l'alliance des trois partis politiques, des trois familles politiques qui sont sur cette partie de l'hémicycle que nous avons considéré. Elle est en mode démission ou pas les mecs ? Depuis quelques minutes, patiemment, et j'écoute la classe politique se parler à elle-même. Mais oui, Reconquête, ils n'ont pas de buzz. Pourquoi ils sont là ? Ils n'ont pas de buzz. Moins de 1% au législatif, donc 1% de temps de parole. Ouais, super. Parce que c'est ça, je pense que tout ce qu'on a entendu n'a intéressé personne. En réalité, le clivage, le vrai clivage n'est pas entre vous. Vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Mais quand on vous voit, j'en aurai bientôt beaucoup plus, madame. Ah oui ? Ouais, tout à fait. Quand on voit votre spectacle, on comprend qu'en réalité, le clivage n'est pas entre vous, mais entre vous et les Français. Cet été, il y a eu un sondage qui montrait que 90% des Français étaient dégoûtés par la politique. 90% disaient, les hommes politiques, la classe politique ne sert à rien et ne résoudra jamais nos problèmes. Si on reposait ce sondage ce matin, je pense qu'on serait à 100%. Et s'ils vous écoutent ce soir, je pense que beaucoup ont éteint leur télé en se disant, mais c'est ça le débat qu'on nous propose. On a une économie qui s'effondre sur elle-même. Oh le niveau, là, j'avoue, elle amuse quand même. Eh mais les gars, d'ailleurs, là, depuis la prise des paroles des mecs de gauche, beaucoup ont changé de chaîne de télévision, beaucoup ont éteint leur télé. Oh, ça va, frère. Et où on a peur pour nos enfants. Détends-toi, ça va. Détends-toi. On a 30 000%. On peut considérer qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins importants. Vous savez, si je peux me permettre, vous ne connaissez pas l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on ferait à l'Assemblée nationale un rappel au règlement. Oui, absolument. Les règles du jeu. Moi, j'ai la courte vie de répondre aux journalistes qui nous posent une question sur l'actualité et sur la condition. On va parler des sujets de fond, mais une forme de démagogie populiste qui consiste à dire, il y a un clivage entre les élites par essence pourrie et vous qui avez la vérité révélée. Vous savez, pour ça, il faut avoir la magie du suffrage universel. Si vous aviez été élu à l'Assemblée nationale, si les propositions que vous aviez soumises avaient permis à reconquête d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, alors vous auriez pu participer de ce débat-là. Mais ce côté, je fais le pas de côté, je bénéficie de la posture un peu confortable qui consiste à dire, depuis le Parlement européen, je vais venir donner des leçons sur le fonctionnement à l'Assemblée nationale et donner des bons points. Je trouve que ça, voilà, c'est la fin de mon rappel au règlement. Ça, c'est une posture extrêmement confortable, mais totalement stérile à destination des Français. Et bien, je vais vous dire pourquoi c'est pas confortable. Non ! Pourquoi ça sort de la bouffe de Jérôme Gage, les mecs ? Pourquoi ? Pourquoi c'est lui qui a éteint Sarah Knafo et pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi lui, wesh ? L'ennemi de mon ennemi et mon ami ? Non ! Parce que moi, ça me fait pas rire de voir mon pays s'enfoncer. Ça me fait pas rire de voir notre économie qui s'écroule sur elle-même et de voir que tout ce dont la classe politique est capable, c'est de nous ressortir la Quatrième République. C'est pas à la hauteur. C'est justement l'objectif de ressortir. Pardon, Madame Berger. Quand Benjamin Duhamel vous demande qui veut être ministre demain, quand M. Duhamel vous demande qui veut être ministre demain, vous l'avez tous la main. C'était pas la question qui a été formulée, vous le savez. C'est pas la question qui veut être ministre. C'est pas la question qui veut être ministre. Allez-y, Sarah Knafo, vous terminez. Vous avez du mal à écouter la place, vous voulez tous le faire. Non, non, Travis, c'est pas la question. La question était quels sont les groupes politiques qui souhaitent gouverner. Ça n'était pas qui d'entre nous veut devenir ministre. Sachant qu'accessoirement, je pense qu'aucun d'entre nous n'était d'accord pour devenir ministre tous ensemble. Très bien. Ça me paraît assez évident. Je pense qu'on a compris que c'était la chapelle avant tout. Maintenant, quand vous levez la main, c'est des groupes politiques. On a des différends à gouverner. Vous vous dites prêts à gouverner, vous n'êtes même pas prêts à légiférer. On vous a vus à l'Assemblée. Quelle réforme est-ce que vous avez fait avancer ? Vous dites pas ça à ma famille politique, quand même. Si je peux leur parler. Oui, mais là, c'est un vous général. Pardon, on a la première force parlementaire de ce pays. Si vous voulez pas dire que le parlementaire ne travaille pas. Et ensuite, on va donner la parole à l'Alexis Convert et Charles de Gourson qui attendent sagement. Vous êtes capable de faire plier Michel Barnier, sans insulte à monsieur Barnier. Et vous vous croyez capable de relever l'économie française, de faire plier Bruxelles, d'engager un bras de fer avec toutes les autres institutions qui nous menacent aujourd'hui ? De faire plier Bruxelles ? Mais attends, mais elle est venue. Pourquoi elle a ça à Knafou ? Mais qui es-tu ? Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Et faire plier Michel Barnier, madame Knafou ? Je pense que la classe politique a tenté de faire plier M. Barnier avant de voter la fonction censure. Je suis fatigué d'entendre ça, madame Knafou. Michel Barnier n'a pas démérité. D'accord, moi, je vais lui rendre hommage. Il a choisi de relever une situation extrêmement difficile, dans une équation politique et budgétaire intenable. Non, mais attendez, je vais vous le dire. Attends, mais c'est quoi ce suisseur, frère ? C'est le porte-parole de Michel Barnier, lui ? C'est quoi, ça ? Je ne connais pas cette dame, c'est qui ? C'est la Marie... Enfin, c'est la femme de... C'est la Marie. C'est la femme de Zemmour. Voilà, c'est la femme de Zemmour. Et lui, c'est un député macroniste. C'est de la démagogie absolue. Je crois qu'il est député de la démagogie. Elle dit aussi qu'il faut régler la question des déficits. Elle, en fait, elle est spectatrice. Et puis elle distribue les bons et les mauvais progrès. Donc là, t'as pas de caméra, il y a beaucoup moins de viewers. Comme quoi t'es pas si moche. C'est vrai, les mecs, que si j'active ma cam, peut-être que je vais faire un x2 sur mon nombre d'audience, je sais pas. Alors, petit député, on est du côté... Ah, il est LR, excusez-moi, excusez-moi. Je me jure, à titre de l'article 100, de la qualité des débats. Un instant. Premier point. Vous posiez la question de savoir, la question que j'avais posée à tous, c'était effectivement qui est... C'est un ancien bras droit de Pécresse. Deuxième point, puisque, effectivement, vous semblez expliquer que... My bad, my bad, je me suis trompé les mecs, je me suis trompé. Comment dire ? Certains qui regardent vont éteindre la télévision sur les débats. On a ici représenté un hémicycle avec les forces politiques qui sont représentées, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, qui ont par ailleurs fait des scores notables à l'élection présidentielle. Et à ce titre, on vous donne collectivement la parole. Voilà, juste pour les règles du jeu. Alexis Corbière, Charles de Courson. Je vais juste répondre à ce qui m'a été... On parlera dans un instant de la question des déficits et de l'impôt, et on aura tout le temps de parler des questions économiques. Alexis Corbière. Oui, c'est Alexis Corbière. Je me mets à la place de ceux qui nous regardent ce soir. Je n'ai toujours pas compris... Les traîtres ! Quel était le mécano qui permettait de régler l'instabilité politique.